Musique Salut tout le monde, pour ce DIY vous aurez uniquement besoin de fils de broderie ou de fils de coton. Pour commencer je coupe un premier fil d'environ 90 cm, puis un deuxième, toujours de la même longueur, jusqu'à en obtenir à peu près 10 de cette même taille. Je rassemble tous mes fils entre eux et je viens faire un nœud, en prenant soin de laisser une longueur suffisante pour attacher mon bracelet quand il sera fini. Ensuite je scotche mes fils pour les maintenir en place. Pour commencer je passe mon fil extérieur gauche dessus mon deuxième fil, puis en dessous pour faire un nœud. Je tire mon fil donc bleu vers le haut pour fermer le nœud, et je recommence une fois de plus avec les mêmes fils. Ne ratez pas cette étape, c'est très important de faire un double nœud. Je passe à mon troisième fil, donc je passe mon fil bleu dessus, puis en dessous de mon fil rose pour faire un nœud. Je tire mon fil bleu vers le haut et je n'oublie pas de faire un double nœud. Et je recommence avec mon quatrième fil donc jaune cette fois, et pour finir avec mon cinquième fil blanc. Je place ensuite mon fil bleu au centre. Je prends mon fil bleu de droite cette fois, et je recommence en passant mon fil sur le dessus, puis dessous, en tirant vers le haut, et je fais un double nœud. Je recommence avec mes autres fils, et je le répète, je n'oublie pas de faire un double nœud à chaque fois. Quand mon fil bleu retrouve l'autre fil bleu, je viens faire un double nœud avec les deux. Et je les place au centre. Je réitère la même opération que précédemment avec mes autres fils. Donc je commence par mon fil extérieur gauche, et je le place ensuite au milieu, etc. etc. Je pense que vous avez saisi la technique. Je vérifie ensuite que mon bracelet est bien à la bonne taille. Pour le fermer, je viens tout simplement faire un nœud. Et voilà. Pour le deuxième bracelet, même principe que le premier, donc je coupe des fils d'environ 90 cm. Plus vous mettrez de fils, et plus large sera votre bracelet. Pour ce bracelet, comme pour le premier, c'est les mêmes étapes. Je passe mon fil au-dessus, puis en dessous, et je fais un double nœud. Et je réitère la même opération sur tous mes fils cette fois. Une fois que mon fil bleu est passé sur tous les fils, je vais venir le positionner complètement à droite. Pour continuer, je reprends mon fil extérieur gauche, et je le passe ensuite sur tous les fils. Et pour finir, je viens le positionner complètement à droite, comme pour le bleu. Et je recommence avec mon fil jaune, que je vais repasser sur tous les autres, puis que je vais venir placer complètement à droite, lui aussi. Je pense que vous avez aussi saisi la technique. Et pour finir, un nœud. Et voilà. À la prochaine ! On va peut-être parler de cette coupe tout de suite. Et alors là, c'est le petit côté en plus du sac à main, le petit côté surprise. Mais voilà, vraiment toucher les portes, alors que les gens touchaient les portes dans le métro, etc. C'est quelque chose qui me... Je suis en train de passer pour mon monc, là. Je ne sais pas si vous connaissez la série Monc. Des lunettes de soleil. Voilà.